Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Cheowulf, et lui dire que nous avons un trône pour lui. Ah ! Une attaque bien menée, non ? Mais j'ai remarqué l'absence d'un Hating. Où était le fils de notre roi ? Cheolbert était là. Tu ne l'as peut-être pas vu. Tes mensonges te ressemblent, Eivor. Ils sont imposants. Une liste de paiements. Une sorte de registre. Il y a un symbole ici. Peut-être un emblème de clan. Il faut que les frères voient ça. Eivor, j'ai trouvé une lettre. Il y a un symbole dessus. Tes hommes ont quelque chose ? Rien. Et toi ? Ceci. Tu connais ce symbole ? C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Borgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi, Repton ? Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi. Sur Repton. Sur nos plans. À quoi bon toutes ces scimes agrées ? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en merci. Nous perdons du temps. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor. Mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici. Et armez-vous de patience. Et de ta hache ! Eivor, un mot, si tu veux bien. Vas-y, je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères à Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mon fils m'a dit ce qui s'est passé, la manière dont Eivor l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Eivor. Et il n'a vraiment rien d'un mentor. Et il n'a vraiment rien d'un d'un mentor. Il n'a vraiment rien d'une menace. Sous-titrage ST' 501. Par l'épreuve. Vous voyez, c'est de la tour.